et salut à toutes et à tous les amis c'est franqui on se retrouve pour une nouvelle petite session sur grand tourisme sport et on va continuer comme nous sommes sur les vidéos du jeudi on va continuer un petit peu et on va continuer le mode gt league puisque nous en sommes aujourd'hui à 99 victoires nous allons peut-être avoir la 60e maintenant et on va essayer de faire un petit peu dans la difficulté si je puis dire on va gonfler un petit peu le challenge puisque effectivement on m'a fait la remarque dans une de mes précédentes vidéos que c'était un petit peu trop facile de lutter etc et c'est vrai que je reconnais quand on a une course en huit tours et combats on rattrape le premier en trois tours voilà vous avez bien compris ce que je voulais dire c'est pas super excitant non plus donc on s'ennuie un petit peu sur le long terme donc ce qu'on va faire c'est qu'on va essayer de faire une autre session et on va par contre se rendre le choix un peu plus difficile en prendre une voiture un peu plus faible donc on va se mettre depuis tout à l'heure je tourne je sais pas quoi prendre groupe 3 ben non il n'y a pas grand intérêt à prendre du groupe 3 non on va prendre Reel Circuit Tour ou Willow Springs tac 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 qu'est ce qu'on va faire qu'est ce qu'on va faire ben Willow Springs pourquoi pas pourquoi pas pourquoi pas donc on est à une 400 qu'est ce qu'on va pouvoir prendre putain c'est chiant voilà vous voyez à quel point ça rafraîchit lentement 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 voilà ma fiat là voilà mais trois plombs pour s'afficher voilà là ma ma i3 elle ne s'affiche toujours voilà ça y est elle a mis un peu de temps pour s'afficher bon bref allez donc on est sur du n400 on va essayer de mettre par catégorie on va prendre on va se mettre en n200 qu'est ce qu'on met du n200 ou du n300 qu'est ce qu'on pourrait prendre si je mets du n200 super ce soit un peu compliqué quand même non qu'est ce que vous en pensez du n200 ouais pourquoi pas allez on va tenter du n200 du n200 mais qu'est ce qu'on va prendre on va prendre la fiat l'alpha l'alpha allez l'alpha 4c allez on va se faire un tour en alpha 4c allez les amis donc on va couper le temps de chargement dès maintenant et on se retrouve ça avec le départ pour commencer la session à de suite et ça y est les amis on est de retour on va pouvoir commencer la session alors on va vite regarder dans les paramètres qui s'offrent à nous ratio puissance poids machin 100% touche pas les sports tendre répartition de freinage je connais pas encore la caisse donc on va laisser comme ça donc une n200 contre des n400 j'ai mon téléphone qui sonne c'est pas grave n200 contre des n400 ça devrait être un peu plus tendu un peu plus relevé puisque comme on l'a dit les courses étaient un petit peu trop facile c'est vrai on va essayer de se rendre la chose un peu plus compliquée j'aime bien le fichage de cette 4c comme et j'ai pourquoi j'ai pas le temps l'écart avec le premier à ça y est 17 secondes c'est chaud là voilà il faut vraiment que je reprenne mes marques le moment que je reprenne mes marques alors j'ai deux objectifs pour cette course c'est la course parfaite la course parfaite c'est à dire sans accrochage, sans accident et forcément la course avec handicap ça c'est déjà un objectif qui est rempli puisque je suis moins performant que les voitures qui sont en opposition aujourd'hui par contre j'ai repris quasiment 6 secondes à un tour je ne me dis pas qu'il aurait fallu que je prenne une N100 pour avoir du challenge moi je suis sur un circuit que je ne connais pas trop parce que la dernière fois que je l'ai fait c'était sur cette fameuse course en mode en course quotidienne ça fait putain ça fait combien de temps ça ça ne doit pas faire loin de non je suis debattie elle drifte beaucoup elle glisse beaucoup tu vas pas me gâcher mon objectif de course sans accident et de course parfaite par contre par contre je viens de voir là les livrets des bagnoles qui sont en opposition sont plutôt bizarres je vais m'expliquer vous allez voir si vous avez l'occasion de faire un petit retour en arrière sur la course ça fait plusieurs voitures que je vois en fait qui ont des couleurs qui sont on va dire originales et qui ne sont pour moi pas des couleurs qui sont disponibles à l'achat enfin des couleurs délivrées qui sont disponibles à l'achat quand on achète la bagnole par exemple le F-150 là je ne suis pas convaincu que d'origine il ait tous ses stickers etc. dessus la Mustang je pense que c'est pareil voilà elle a une livrée un peu cette gris mat là avec ses stickers dessus je ne suis pas convaincu que ce soit d'origine je ne serais pas étonné que Grand Tourisme Sport enfin Polyphonie Digital est prévu lors de la conception du jeu que les courses en mode sport soient réalisées avec des voitures qui soient équipées ou personnalisées avec des livrées réalisées par des joueurs du jeu des joueurs du jeu vous avez compris ce que je voulais dire à moins que ce soit des livrées qui soient réalisées par des par les programmateurs du jeu également ah putain j'ai perdu merde voilà objectif zéro accident les courses parfaites tuées par une Mustang on va parcourir au niveau challenge soit j'ai pris une N200 qui était un avion de chasse mais quand j'ai dit en rigolant il aurait fallu que je prenne une N100 pour avoir du challenge je ne suis pas loin de le penser parce que là franchement bon j'aurais une course à handicap je vais faire des points mais au niveau difficulté c'est toujours pas ça monsieur Paul l'ifo digital il va falloir faire quelque chose pour améliorer la difficulté de votre jeu bon c'est trop tard pour celui-ci mais pour le futur qui sera sur la PS5 il va falloir faire quelque chose pas forcément falloir tout miser que sur le mode online en plus je vais prendre la trajectoire à la con je conduis comme une merde et malgré tout je suis premier facile avec deux catégories d'écart et malgré tout C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! Si évidemment ça ne vous intéresse pas, je ne vous le proposerai pas, ou en tout cas je ne vous le ferai, mais je ne vous le proposerai pas en vidéo. Voilà, dites-moi si vous êtes malgré tout intéressé par ce type de contenu que je vous proposerai volontiers si vous êtes plutôt réceptif. Bref, pour revenir à cette course, je suis plutôt déçu par le niveau de difficulté. Je ne sais pas... Je pense que je vais titrer la vignette. Il est où le challenge ? Parce que là, j'ai un N200 contre des N400. Et je n'ai pas eu de difficulté. En plus, j'ai été très mauvais. Bref, je suis très déçu. Il aurait fait un petit curseur pour la difficulté. Ce serait très bien. de façon... Comment il s'appelle ce jeu ? La projet de case. On règle le niveau de l'IA. Et voilà, parce que j'ai l'impression que... Voilà, ce jour, on est obligé d'artificiellement diminuer les performances de notre voiture. En prenant des voitures soit plus faibles, alors en jouant sur les performances. Mais... Pfff... C'est pas la performance même de la voiture. C'est plutôt l'IA qui est faible. Voilà. Donc là, il va vraiment falloir que... C'est dommage de compter uniquement sur le mode 9 pour ce jeu. Par contre, pour moi, c'est le gros point noir. Voilà, du jeu. Bref, allez. On n'est pas là pour critiquer. On va se quitter là-dessus, les amis. Encore une fois, un grand, grand merci à tous. On va récupérer le replay. Voilà, c'est fait. Voilà, c'est parfait. Un grand merci à tous de m'avoir suivi sur cette petite session très très rapide. On se retrouve donc très très prochainement pour une nouvelle session soit en mode sport, soit en mode vidéo du jeudi. Et vous savez que vous avez toujours les défis qui sont en cours. Alors, comme j'enregistre cette vidéo, ça fait normalement un mois avant que vous la voyiez. Un mois avant que vous la voyiez. Donc forcément, je ne sais pas trop à quel défi on en sera. Mais voilà, sachez qu'il y aura forcément un défi qui sera en cours au moment où vous serez en train de la regarder. Voilà, les amis. Merci de m'avoir suivi. On se retrouve très très bientôt. Je vous souhaite à tous. Et à toutes, une très très bonne journée. A bientôt. Salut.